Bonjour, est-ce que tu peux te présenter à nos lecteurs ? Oui, bien sûr. Je suis Paul Solomon, dessinateur de L'Homme qui n'aimait pas les armes à feu. J'en suis au tome 2, paru aux éditions Delcourt il y a deux semaines de ça. C'était le 30 janvier. En pleine période d'Angoulême. Voilà, pleine période d'Angoulême. Et là, je dessine actuellement le tome 3 qui paraîtra pour la rentrée prochaine. Et avant cette série, c'est ta première série je crois. C'est ma première série, oui. Presque mes toutes premières planches de bande dessinée aussi. Oui, c'est une série, rien de plus à dire en fait. C'est ma première série. Comment est né ce projet ? Eh bien en fait, j'avais proposé des planches et un projet à différents éditeurs. dont Delcourt. Et donc Delcourt avait été intéressé par mon coup de crayon un petit peu moins par le scénario qui avait été proposé à l'époque. Et donc, parallèlement à ça, Wilfried avait proposé un scénario. et en fait, les éditions ont fait le lien entre mon dessin et le scénario de Wil. Du coup, ils nous ont mis en contact tous les deux. Et comment s'est passée cette collaboration ? Eh bien, pour l'instant, c'est très bien de façon concrète. Disons que déjà, on travaille chacun de notre côté. mais bon, on se rend compte de temps en temps pour discuter, etc. Mais le scénario avait été écrit déjà avant, comme je le disais tout à l'heure, avait été écrit avant de se connaître. Donc du coup, Wilfried n'avait pas, ce n'était pas une demande de ma part d'évoluer dans un univers western ou quoi. C'est le scénario qui l'imposait. Donc du coup, ça, c'était valable pour le tome. Maintenant, donc Wilfried connaît mes petits graphiques, ce que j'aime bien, aussi la teneur que je peux donner à certains de mes personnages, etc. Donc du coup, sans véritablement changer la nature de l'histoire, parce que l'histoire, lui, l'a déjà bien en tête, il peut y avoir quelques évolutions de certains personnages ou peut-être de scènes ou d'autres pour l'écriture de son scénario. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu la trame brièvement de la série ? La trame de la série ? Disons que c'est un western dit spaghetti avec pas mal d'action, pas mal d'humour. On est sur un registre assez humoristique, mais quand même à fond sérieux, puisqu'il y a un sujet traité qui n'est pas moindre, c'est le port des armes à feu aux Etats-Unis. C'est plutôt d'actualité. Après, on a trois personnages vraiment principaux. Je pense à Byron Peck qui est un avocat anglais mais qui exerce au barreau de Los Angeles. Un personnage qui évolue dans le domaine, dans un milieu qui n'est pas du tout le sien, à savoir l'Arizona avec plein de Mexicains bourrus qui contrastent complètement avec notre héros donc Byron Peck. Et ce fameux Byron Peck ne se balade jamais sans son acolyte M. Hogarth, Knut Hogarth qui lui est danois avec des petits soucis d'élocution. Il lui est arrivé des déboires à cause d'une vous l'apprendrez une demoiselle Margot de Garine donc, on arrive à notre troisième personnage principal qui est donc une charmante demoiselle du moins j'ai essayé de la dessiner charmante j'espère ne pas avoir échoué et disons qu'elle est franco-russe et elle aussi contraste pas mal avec le milieu dans lequel elle évoluera sur le tome 1 et aussi dans la suite de la série parce qu'elle est plutôt distinguée parce que c'est une jolie jeune femme Au niveau du dessin tu te caractérises par entrer assez précis il y a souvent dans tes cases un luxe de détails pour arriver à tous ces détails est-ce que tu as dû passer par une phase de documentation je pense notamment au cadre des bâtiments Oui, tout à fait effectivement en fait on est dans un registre semi-réaliste avec des décors à tendance réaliste même si je m'amuse surtout dans le tome 2 parce que le tome 1 ne me le permettait pas trop dans le sens où on était vraiment ça se passait pas mal en extérieur donc dans les rocheuses et puis bon après il y a l'hacienda donc j'ai pas pu vraiment narrativement il n'était pas nécessaire de faire de trop de plans trop poudacieux je pense plans congés plongés contre-plongés etc sur le tome 2 un petit peu plus et donc pour ce faire effectivement il y a une documentation donc une documentation photo la sienne là elle est tirée d'un film donc enfin du moins l'architecture générale de la sienne là est tirée d'un film ensuite nous pour les bienfaits du scénario on l'a on l'a architecturée à notre manière pour pouvoir permettre des déplacements stratégiques de certains personnages pour placer la salle au trésor pour placer la chambre de Manolo pour que tout ça soit cohérent narrativement donc sinon pour tout ce qui est nature etc bon ben il y a les films il y a les photos aussi il y a les livres je pioche un petit peu un petit peu de partout enfin selon selon les scènes et pour ce qui est du détail ben c'est vrai que je suis un petit peu je suis un petit peu maladif à ce niveau là parce que je trouve que ça rajoute pas mal de teneur et puis de de réalisme à une scène tous ces détails contribuent à raconter une histoire aussi le lecteur et moi même quand enfin même disons ces détails arrivent un peu malgré moi même disons que quand je dessine je vais faire je vais commencer par quelque chose d'assez brut donc finalement très peu détaillé par la phase du storyboard et ensuite quand je vais commencer à à à cliner tout ça ben je vais rentrer dans les détails parce que moi même je vais me raconter des histoires je vais placer un verre à ce moment là à ce niveau là parce que je me dis tiens à ce moment là le personnage il a bu son il a bu son son verre enfin son thé donc il l'a posé ici si l'oté est posé là il est logique que de l'autre main il avait sa cuillère qu'il a remué il a donc posé la cuillère donc je vais venir dessiner la cuillère et puis cette cuillère va m'amener à autre chose ben la cuillère il l'a posé sur une coupelle cette coupelle il l'a posé sur une table et la table enfin bref voilà et en fait je vais me raconter tout un tas d'histoires dans l'histoire et c'est ce qui je voyage véritablement dans mes pages et dans mes cases c'est peut-être pour ça qu'il y a tous ces détails et aussi on le voit notamment sur les couvertures il y a souvent de l'action dans l'action c'est-à-dire qu'il y a plusieurs il y a une scène principale et des scènes annexes où se passe autre chose tu veux dire entre le premier plan et le second plan voilà entre le premier plan c'est vrai que ça c'est aussi pour avoir une accroche visuelle on a un premier plan avec notre personnage central donc je peux la montrer avec notre personnage principal donc qui est Byron Peck qui est plein centre et qui se détache bien du fond donc pour avoir une bonne lecture de notre personnage et puis en arrière plan effectivement il y a avec un trait un petit peu plus cramé on a une scène qui se passe dans le tome 1 c'était une horde de Mexicains qui chargeaient sur Byron assis sur son tabouret en train de boire tranquillement son thé et bien là en fait on a disons Byron qui jette enfin bon la couverture par le dél'emme quoi voilà donc après pour ce qui est du fond ce qu'on aime bien c'est avoir un contraste entre un premier plan qui est pour le coup plutôt joyeux on a Byron qui explose de joie on ne sait pas pourquoi encore mais à la lecture du tome 2 on le saura et puis en arrière plan on a la guerre d'indépendance des Etats-Unis donc une scène une scène clé dans l'histoire de l'Amérique et aussi qui va alimenter notre scénario donc voilà donc c'est pas pour rien s'il y a une scène une scène une scène de guerre derrière c'est pas juste pour le côté visuel c'est qu'il y a quand même une petite réflexion sur le fond du scénario donc voilà c'est plutôt pas mal c'est une amie de voir créer des décalages en fait oui le décalage je crois que c'est aussi le propre mot de cette série c'est qu'on a quand même quelque chose enfin on a quand même une histoire à fond sérieux vous le découvrirez et ça abordé d'une manière quand même j'ai envie de dire ludique parce qu'on a de l'humour parce qu'on a de l'action parce qu'on a des personnages hauts en couleur du coup finalement on va peut-être appeler un petit peu plus de monde à venir voir ce qui se passe dans notre dans notre dans notre histoire voilà quoi technique de travail en fait je fais toutes mes études etc donc de manière assez éclectique donc ça peut être à la fois en travail numérique ça peut être à la fois sur un bout de papier c'est très aléatoire c'est selon les endroits où je me trouve c'est selon ce que j'ai sous la main mais sinon au niveau au niveau chronologique je vais d'abord faire un storyboard entièrement à la palette graphique donc qui sera donc numérique pour plus de flexibilité pour pouvoir agrandir facilement les cases les changer de place les switches enfin bon bref c'est pour vraiment me permettre de bouger la chose sans avoir à prendre mes ciseaux découpées prendre la photocopieuse agrandir voilà ensuite je vais je vais je vais crayonner enfin en tout cas sur le tome 1 j'ai crayonné tout ça et et ancré au crayon de manière traditionnelle ensuite pour le tome 2 ça a été un petit peu différent puisque j'ai fait un storyboard qui était un petit peu plus poussé que le tome 1 du coup je me sers de support pour ancrer par dessus mon mon storyboard voilà donc ça me fait finalement gagner gagner une étape donc gagner du temps tu parles un petit peu aussi de la construction des personnages dans ce calligraphie lequel t'a posé le plus de problèmes est-ce qu'il y en a un qui t'a posé des problèmes ben non en fait pas trop parce que déjà le travail que Will m'a fourni était suffisamment explicite et les mots parlaient parlaient d'eux-mêmes donc du coup une image assez simplement une image m'est venue une image de chaque personnage mais arrivée simplement à l'esprit du coup j'ai fait mes recherches en fonction de comme je l'ai expliqué pour Tim j'ai eu des images mentales qui se sont créées dans mon cerveau et j'ai associé ces images à un trait à différents designs on en a discuté avec Wilfried et puis ça s'est naturellement fait j'ai pas eu de véritable souffrance le personnage qui était peut-être le plus difficile à faire mais sans non plus trop de souffrance c'est Margot parce que même s'ils ont tous des visages différents enfin qui ce que je vais plutôt dire qui évoluent énormément tout au long de la série donc Margot elle elle a vraiment deux côtés le côté mi-ange mi-démon donc il fallait avoir une physionomie de personnages qui permettent de l'avoir à la fois douce et gentille et à la fois un peu plus sévère mais donc voilà c'est parce que finalement au niveau des expressions c'est pas évident d'arriver à avoir un personnage cohérent dans toutes ses poses dans toutes ses dans toutes les dans toutes les poses donc par exemple la faire sourire Margot c'est pas évident parce qu'il faut qu'elle reste belle j'ai tout le temps envie qu'elle reste belle donc un sourire va engendrer des rides du coup ces rides ça peut être un petit peu manque d'esthétique donc voilà il faut il faut la trouver donc c'est peut-être celle où j'ai eu un petit plus de plus de ça a été plus complexe mais en même temps je m'en amuse parce qu'il y a peu de femmes dans cette série du moins juste que tombe d'un et du coup moi j'aime bien j'aime bien jouer à la poupée donc ce que je vais faire c'est que je vais lui changer de coiffure je vais lui changer de robe de chaussure donc voilà c'est mon côté un petit peu féminin qui ressort et oui j'aime bien est-ce que tu penses que la force de cette série vient aussi du fait que les trois et même quatre personnages pivots ont tous des buts différents c'est assez rare quand même chacun poursuit un but différent est-ce que du coup ça crée une richesse scénaristique réelle ça j'en doute pas effectivement une seule et même chose quand même les réunis ils ont quand même un point commun en tous donc après c'est vrai qu'ils veulent en faire ils veulent en faire un usage différent chacun et puis dans cette là je vais être très flou je vais être très vague parce que je peux pas trop en dire mais disons que oui ce qui est intéressant c'est qu'il du coup il va y avoir une relation particulière les uns par rapport aux autres même si ils sont par exemple c'est rare de se balader avec son amant enfin avec l'amant de sa femme pardon c'est rare de se balader avec l'amant de sa femme et d'être d'être copain quoi donc voilà il y a des choses comme ça que j'ai trouvé moi quand j'ai lu le scénario j'ai trouvé ça justement super intéressant c'est ce qui m'a plu c'est la diversité du caractère de chacun des personnages et puis qui va enfin et leur but étant effectivement différent ça va provoquer au fur et à mesure de l'histoire des modifications sur leur sur leur psychologie et tout on trouve un Byron sur un tome 2 complètement différent du tome 1 ça ça a été super intéressant à faire quoi parce que du coup je m'ennuie pas moi je décide je redécouvre mes personnages et ça rajoute ça rajoute encore une couche encore plus plus épaisse sur leur psychologie et justement ça se voit aussi pas mal c'est qu'on a vraiment l'impression que tu prends beaucoup de plaisir à travailler sur ce projet est-ce qu'on peut dire qu'il y ait des menus assez personnels justement ? je pense qu'on s'approprie tous les projets quand j'ai reçu le scénario c'est vrai que je connaissais pas enfin je connaissais le travail de Will mais je je savais pas trop vers quoi je voulais aller et puis en fait c'est simple moi ce qui m'a plu c'est c'est le fond quoi c'est la manière dont c'est écrit et donc j'y prends oui j'y prends du j'y prends du plaisir j'y prends du plaisir et je m'approprie l'univers parce que je dessine 8-10 heures voire plus dessus tous les jours donc du coup si si les personnages que je crée si l'univers que je crée l'univers visuel ne me plaît pas ben je vais me faire chier toute la journée alors tant qu'à faire essayer de créer quelque chose dans lequel on s'amuse donc c'est vrai que même si Will Will Fried m'a donné quelques directives sur le caractère des personnages après moi j'ai rajouté j'ai rajouté un peu de mes idées à eux ce qui forcément provoque une évolution au niveau au niveau du fond au niveau de l'histoire aussi et je crois que la série est prévue pour l'instant il y a un 4 volume est-ce qu'il sera dur de s'en détacher justement parce que il y a des chances et en fait là je suis en train de dessiner le 3 et je commence à me dire oh je dessine le 3 ça veut dire que l'année prochaine j'aurai terminé le 4 ça veut dire que je ne verrai plus Byron je ne verrai plus Margot mon dieu je n'aurai plus Margot donc j'ai des envies j'ai peut-être envie de continuer dessus après l'histoire se termine en 4 c'est sûr de toute manière elle a été écrite dans cette optique là après la suite on verra il y a des portes ouvertes il y aura peut-être je verrai c'est des chances ok mais je te remercie c'est moi qui te remercie c'est moi qui te remercie